C'est le CIA qui va informer la situation de l'Union soviétique de l'époque avec l'Amérique et surtout aujourd'hui Trump avec Poutine. Saint-Pétersbourg, attentat programmé, c'est le CIA qui va informer Trump et Trump va voir Poutine et il va empêcher cet attentat à Saint-Pétersbourg. Imaginez-vous que ça ici c'est la question du service de renseignement. Le service de renseignement étranger, il est mieux informé du pays qu'est le service de renseignement de la Russie. Quand j'ai vu que c'était tellement... Quand à l'époque on disait, trois personnes se réuniaient en Union soviétique, un, il envoyait des rapports pour le KGB, c'est-à-dire l'intercourant de tout. Mais ce KGB, imaginez-vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu ? C'est les Américains qui doivent annoncer, informer Poutine d'attentats à Saint-Pétersbourg. C'est très intéressant. Je vous ai toujours dit, mes chers amis, chose assez importante dans la vie politique, dans la vie d'un pays, c'est le service de renseignement. Si le service de renseignement, il est fort, le pays, il est fort, il est solide, il reste intouchable. Vous savez qu'on critique beaucoup aux Grandes Bretagnes, moi-même je suis un des critiques envers des politiques colonisateurs, modernes ou anciennes des Grandes Bretagnes, mais il ne faut pas oublier, ils ont un service de renseignement tellement fort, tellement fort, James Bond. Donc, Mission Impossible, vous avez vu le film ? Ce n'est pas américain, c'est britannique. Le service, l'intelligent service de Grand Bretagne, c'est un des plus forts services d'espionnage et contre-espionnage du monde. C'est pour ça que la monarchie et la structure du pays, il est resté intouchable. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire solide, bien sûr, un des pays assez solide dans le monde, c'est le Grand-Bretagne. La raison, pour d'autres raisons. Service de renseignement, espionnage contre espionnage, et pouvoir monarchie. Je me rappelle de notre ami Pierre Marion, l'ancien patron de DGSI, quand il était mon invité ici dans cet estidieux, radio ici maintenant, Pierre Marion, un des grands messieurs des renseignements, l'homme des renseignements de François Mitterrand, quand je parlais de DGSI, il a dit, non, non, ce n'est pas un service d'espionnage, plutôt, on était contre espionnage et espionnage. Espionnage. Il m'a dit, espionnage, c'est plus important que contre espionnage. En étant, nous, notre service, c'est un service d'espionnage. C'est-à-dire, quand vous pouvez mieux espionner, en faveur de votre pays, bien sûr, espionnage en faveur de patrie, de pays, c'est là que vous êtes forts. C'est là que vous pouvez régner dans le monde. Quand vos services sont très forts, service d'espionnage, il disait, Pierre Marion, Pierre Marion, il disait, je suis fier de dire que j'étais patron de service d'espionnage. et bien sûr, contre espionnage, ils viennent après. L'espionnage, vous devez être très très forts sur l'espionnage. N'importe quoi qui bouge dans le monde, vous êtes au courant. Que pensez-vous, mes chers amis ? Jusqu'à maintenant, 5 sujets j'ai lancés pour vous. Vous aussi, vous pouvez lancer 5 sujets. Et vous pouvez nous appeler en composant le 0,8, 92, 23, 95, 20. Allez-le ensemble, mes chers... Ah oui, allez, ne quitte pas. Sous-titrage Société Radio-Canada